Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que la variable S, soit la variable de la place. Donc c'est le titre de la vidéo et ça va être aussi le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la variable S en mathématiques et aussi comment on l'utilise pour résoudre des circuits en électronique. Au point de vue mathématique, la variable S est utilisée pour transférer deux domaines, soit par exemple la façon la plus simple de résoudre des problèmes mathématiques, c'est en utilisant une fonction qui dépend du temps. Soit on va appeler une fonction F de T et on va appeler cette fonction-là qui est dans le domaine temporel. Il existe d'autres domaines dans le monde mathématique, soit le domaine de la place, et c'est pour ça qu'on va utiliser la variable S puisque la variable S, contrairement au T qui représente le temps, S représente la variable de la place. Le domaine de la place va être très 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 utile pour résoudre des circuits électroniques, surtout pour des circuits qui varient en fréquence, puisqu'on va pouvoir transférer la variable S qui est dans le domaine de la place pour un domaine fréquentiel. Donc ça va être vraiment très simple de transférer le domaine S, donc le domaine de la place, au domaine fréquentiel. Tandis que le domaine temporel et le domaine fréquentiel ne sont pas étroitement liés, comme le serait le domaine de la place et le domaine fréquentiel. Par exemple, pour utiliser la variable S dans nos circuits électroniques, pour résoudre un circuit, il faut connaître quelques relations entre les composants et la variable S. Je vais vous montrer les exemples les plus simples et les plus fréquemment utilisés. Et j'ai utilisé par contre ces exemples-là dans ma vidéo précédente sur le théorème de Millman, où on faisait la résolution de circuits électroniques. Encore aujourd'hui, vous allez voir qu'on va utiliser la variable S au même titre. Je n'irai pas nécessairement dans l'explication très approfondie, mais par contre, ça va vous donner une bonne idée de comment utiliser la variable S pour résoudre vos circuits. Donc avant d'arriver au domaine de la place, on va utiliser le domaine temporel pour faire le premier exemple. Donc lorsqu'on rencontre un composant électronique, souvent, la grande majorité du temps, on va l'analyser dans le domaine temporel. Par exemple, une résistance, un condensateur et une bobine, on va les caractériser par ces symboles-ci. Par exemple, le condensateur, l'exemple le plus commun, c'est la courbe de charge de condensateur. On va établir que la courbe de charge de condensateur, ça ressemble à ça ici, avec une asymptote qui dit que le condensateur est chargé après 5 taux, par exemple. On va assumer que le premier taux ici, c'est 66%. En fait, c'est 66% de la charge. Mais par contre, donc toute cette analyse-là, en fait, c'est vraiment une analyse de la tension en fonction du temps. Soit c'est vraiment la valeur de la tension du condensateur en fonction du temps. Soit la variable temps, soit la variable temporelle. C'est pour ça que toute l'analyse de ces composants-là, que ce soit la bobine aussi, qu'on peut établir un même graphique comme ça ici, sur l'analyse transitoire ou permanente de la bobine, de la résistance ou du condensateur. Toutes ces variables-là vont être nécessairement temporelles, donc on n'aura pas d'analyse fréquentielle pour ces composants-là. Pour avoir une analyse plus fréquentielle, il faut transformer le domaine temporel en domaine de la place. Pour ce faire, on va transformer la résistance, la capacité et l'inductance en d'autres valeurs, soit d'autres composants qui vont avoir la même fonction, mais dans le domaine de la place. Donc j'ai transféré les trois composants les plus connus dans le domaine de la place, soit la résistance, le condensateur et l'inductance. La résistance, comme vous voyez, ça reste R, donc la valeur de la résistance va rester la même puisque la résistance est particulière puisqu'elle ne varie pas en fréquence, elle ne varie vraiment pas, et donc elle n'est pas déphasée, le courant et la tension ne sont pas déphasées. C'est pourquoi la résistance reste la même. J'ai changé le symbole pour avoir un symbole uniforme, soit un symbole d'impédance, puisque dans le domaine de la place, on ne garde pas la valeur de la capacité comme ça ici, puisque le condensateur n'agit plus de façon temporelle, mais de façon fréquentielle ou de façon dans le domaine de la place. Pour ce qui est du condensateur, justement, on transforme la valeur de la capacité par 1 disé par S, soit la variable de la place, fois la valeur de la capacité. Et pour l'inductance, c'est la valeur L en Henri qu'on transforme en la valeur de l'inductance fois la variable de la place S. Par exemple, on a 1000 Ohm, soit 1 kOhm en valeur de résistance. Si on le transforme dans le domaine de la place, on va obtenir aussi 1 kOhm. Si on a une valeur de 10 microfarad ici en capacité temporelle, on va avoir une valeur de 1 sur S fois 10 microfarad. Et pour l'inductance, si par exemple on a 10 millier en Henri, on va avoir 10 millier en Henri fois S pour le domaine de la place. Donc un petit exemple pour démontrer le transfert entre le domaine temporel et le domaine de la place pour simplifier les calculs et l'analyse du circuit en domaine fréquentiel. J'ai fait un petit circuit ici qu'on analyse ici en circuit série. Donc avec une source de tension alternative 120 volts qui est représentée par V0 et une résistance de 1 kOhm qui est représentée par R ainsi qu'une capacité C qui a une valeur de 10 microfarad. Lorsqu'on fait la conversion vers le domaine de la place, les sources de tension, j'en ai pas parlé encore mais il faut transformer les sources de tension par la source de tension soit V0 sur la variable S, soit le paramètre de la place. Puisque je ne ferai pas les démonstrations mathématiques mais pour transférer d'un domaine temporel vers un domaine de la place, les constantes comme les sources de tension, il faut les diviser par S. Ensuite on a la résistance ici en série et qui reste 1000 soit 1 kOhm et on a un condensateur qui vaut 1 sur S fois C et 1 sur S fois 10 microfarad, ça donne 100 000 fois S. Donc si par exemple dans cet exemple-ci on veut trouver la tension Vout, soit la tension au bond du condensateur en fonction de la variable S, il suffit de mettre un point Vout par exemple et dans ce circuit-là, comme il est très simple, on peut simplement l'analyser comme un circuit comme on le ferait conventionnellement. C'est un simple diviseur de tension, donc c'est V fois la résistance du bas, soit dans ce cas-ci c'est la capacité, divisé par la somme des deux éléments en série, soit donc on aurait la tension 120 sur S qui correspond à notre tension d'entrée ici, multipliée par la borne inférieure, soit 100 000 fois S, donc j'ai mis la variable S soit la variable de la place en bleu pour bien la représenter, divisé par la somme des deux, donc 100 000 S plus 1000, donc la 1000 c'est la résistance ici. Lorsqu'on simplifie l'équation ici, on obtient 12 000 sur 100 S plus 1, cette équation-là c'est vraiment l'équation finale qu'on obtient de l'analyse de notre circuit. On peut ensuite transformer cette équation-là pour la transformer dans le domaine fréquentiel, donc on est simplement à transférer le S par JW, donc on fait la simplification de S qui correspond en fait à J, la variable imaginaire, fois ω, soit la variable de fréquence, soit la vitesse angulaire, soit 2π fois la fréquence. Donc on obtiendrait 12 000 sur J ω fois 100 plus 1. Donc on pourrait, à partir de cette équation-ci, qui correspond à la tension de sortie ici, on pourrait faire un graphique de la fréquence par rapport à l'amplitude de notre signal Vout, par rapport à la fréquence, donc un Bode plot, soit un diagramme de Bode en fait, qui nous permettrait de voir l'évolution de l'amplitude selon la fréquence. Nécessairement, je n'irai pas plus loin avec ces notions-là, c'est vraiment pour voir que vous puissiez comprendre l'analyse et le transfert du domaine temporel vers le domaine de la place, et que vous puissiez comprendre l'équation de sortie qu'on obtient avec la variable de la place. Nécessairement, c'est un circuit très simple que j'ai fait en exemple, par contre, sachez qu'on peut reproduire ce même exemple-là avec des circuits beaucoup plus complexes, avec des inductances, avec plusieurs condensateurs, plusieurs résistances, peu importe, la méthode de la place est vraiment très pratique et facile d'utilisation, plus facile que dans le domaine temporel, parce que si par exemple on avait ce circuit-ci et qu'on voulait obtenir l'analyse de l'amplitude par rapport à la fréquence, dans le domaine temporel, ça aurait été vraiment plus compliqué à obtenir les vraies équations, puisqu'on aurait des exponentiels, puisque la capacité est une forme exponentielle, on aurait des exponentiels fois le temps, tandis qu'ici on obtient simplement une équation vraiment simple de la même représentation qu'on peut afficher sur un diagramme de BOD, et je ferai sûrement une prochaine vidéo sur comment intégrer cette équation-là dans un diagramme de BOD et faire la représentation graphique du domaine fréquentiel. Merci d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et de cliquer sur j'aime si vous avez aimé le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit bon, négatif ou même des améliorations, des idées de projet, des suggestions de vidéos à faire dans le futur, n'hésitez pas à les écrire dans la vidéo. Si vous avez plus de questions, écrivez-les aussi dans le bas de la vidéo. Et pour plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Merci!